bonjour à tous et nous voici dans une nouvelle vidéo présentée par oldschoolgameuniverse.blogspot.fr alors ça concerne encore une fois mes derniers achats donc il y a quelques temps c'est récent il y a quelques semaines donc là il s'agit exclusivement de quatre jeux ps3 even the least world donc un action aventure à kenslash sorti en 2007 donc c'était son sorti ce jeu en fait c'était pour pour on va dire pour cette thème comment je peux vous expliquer ce jeu faisait partie du line up de la playstation 3 voilà donc en fait à la sortie de la console ce jeu est également sorti en même temps ensuite qu'est ce qu'on a rise of the argonaut un action rpg sorti en 2008 qui a eu quand même une note assez respectable dans la presse d'ailleurs j'ai l'admise abonnés et ami vince sega qui a joué à ce jeu sur 360 à l'époque et donc lui de l'a bien aimé il va trouver très sympa donc du coup moi j'aurais pu le prendre sur 360 il n'y a pas de problème mais je veux dire j'ai vu sur ps3 c'était l'occasion après tout l'un ou l'autre ça changerait pas grand chose c'est le même jeu voilà ensuite on a daemon souls daemon souls qui est sorti en 2010 bien avant bien avant la bien avant la grande saga de dark souls qui a commencé en 2011 alors daemon souls amener les bases de dark souls voilà après il ya les puristes dark souls qui vont dire je préfère dark souls d'autres qui vont dire je préfère daemon souls bon moi je suis pas un grand connaisseur en ce qui concerne ces deux ces deux ces deux franchises en tout cas ce sont les mêmes les mêmes développeurs et le même éditeur concernant les deux voilà que ce soit daemon souls ou dark souls ce sont les mêmes personnes qui l'ont qu'ils ont fait donc ils ont commencé par daemon souls je peux déjà vous dire que c'est très bien foutu c'est vraiment très bien foutu donc c'est un action rpg comment je pourrais vous dire très dark médiéval je suis pas trop comment le définir c'est c'est vraiment un très bon jeu avec un très bon gameplay très bon gameplay une durée de vie assez conséquente assez conséquente et puis bon bien sûr avec une très grosse difficulté voilà moi j'ai commencé le jeu j'ai commencé le jeu déjà je peux je peux déjà d'ores et déjà vous dire que le le premier niveau qui vous fait office de didacticiel va vous sembler très facile même si malgré tout je conseille de paris les coups parce que un coup il vous perdez une très grosse partie de votre santé en un seul coup mais en tout cas les ennemis sont très faciles à battre mais ça c'est voilà c'est le truc des en principe c'est un petit peu le principe des didacticiels des premiers niveaux de jeu ils sont très faciles à battre vraiment une fois que vous avez fait donc le début qui fait office d'introduction c'est là que les choses vont se compliquer j'en dis pas plus et mais c'est vraiment super je trouve que de ce que j'en ai fait au niveau level design s'il ya pas mal de trucs qui sont très bien pensé je vous conseille de bien fouiller partout je vous conseille aussi de regarder vraiment dans tous les angles même si la caméra est par folition parce que pour éviter de se faire attaquer par surprise parce qu'il ya des fois on n'y pense pas on marche tranquille ou alors on court puis on se surprendre comme ça comme rien faites gaffe aussi aux archers tout ce qui est archer certains peuvent vraiment tirer de très loin voilà faut vraiment être prudent faut vraiment être prudent et je pense que il faut pas non plus y aller comme un cinglé faut faire attention voilà pour l'avoir commencé je peux vous dire que je sais de quoi je cause voilà mais comme c'est que le début donc voilà le début le début des faciles après vous allez vite vous rendre compte que c'est très corsé et d'un seul coup donc mais voilà après c'est ça super jeu franchement moi je je vais m'y remettre et tout je peux déjà d'ores et déjà vous dire que vraiment c'est vraiment très sympa ça vraiment ça donne envie de continuer c'est moi j'ai moi j'aime bien j'aime bien ce monde là c'est c'est prenant c'est très immersif c'est vraiment très très sympa ensuite et surtout pour terminer cette vidéo le premier dark soul ou le premier dac soul dans l'édition plus tard tu dailles voilà donc une édition qui comprend je crois des 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 trucs en plus je crois que c'est des extensions je sais plus qui en plus je sais pas comme j'ai jamais fait mais bon en tout cas c'est la meilleure édition par contre voilà je me suis pas cassé la tête je les ai trouvés en essentiel j'ai pas trouvé la version d'origine je vous avoue quand même que je vous avoue quand même que bon que ça m'embête un peu au niveau collection mais bon après le jeu ça reste le même voilà je veux dire si déjà si j'étais déjà un fan qui essaie de me retrouver des des versions vraiment bref j'aurais peut-être cherché un peu plus parce que moi c'est personnellement sur internet j'ai du mal à trouver ne serait ce que la toute première version et puis non puis je lis en plus ces jeux là ils commencent à côté quand ça côté pas mal alors que c'est des jeux quand même qui reste récents quoi ils sont sortis c'est c'est cinq et six dernières années donc non c'est c'est non ça va pas donc là c'est petit clin d'oeil dark soul 2 parce que je voulais je vous en ai parlé l'autre fois il est encore il est encore neuf d'ailleurs voilà histoire de le mettre à côté voilà en tout cas moi pour moi c'est du lourd c'est même du très très lourd démons soul et le premier dark soul je pense que là je vais y passer ma vie non peut-être pas mais mais bon des jeux comme ça avec une bonne durée de lui j'aime bien ouais voilà rise of the argonaut même sur internet il coûte rien n'hésitez pas donc voilà c'est des jeux en moyenne faut compter d'occasion une dizaine d'euros quoi dargonaut rien j'ai eu je sais plus j'ai dû l'avoir peut-être à 2 euros peut-être je sais plus je l'ai eu à rien quasiment rien celui là j'avais un bon d'achat donc voilà donc en gros gratuit grâce au bon d'achat donc quatre super jeux que je recommande et puis voilà tout simplement donc et ben je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner au blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci à tous et prenez soin de vous on